Mon engagement à moi, comme ex-fonctionnaire, conseiller de Jarek Delors, c'est une responsabilité. Moi j'ai parlé avec les conseillers de tous les grands chefs politiques, Maison-Blanche, Pékin, Japon, Amérique du Sud, et je me rends compte qu'au-dessus du plafond de verre, on a déjà décidé que le changement s'est cuit, mais on ne le dit pas aux citoyens. Et d'autre part, il y a les citoyens qui sentent que ça change, mais on leur dit « non, il n'y a pas d'alternative ». Moi, mon rôle, comme vieil intellectuel, je n'ai plus rien à perdre, c'est de dire aux gens « mais vous avez raison, dans le monde industriel, il y a beaucoup de contrôles. La trilatérale, Bilderberg, la banque centrale américaine, qui est la propriété de 3-4 familles, tu les retrouves partout. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne savent pas contrôler l'émergence de la forêt qui pousse. Ils peuvent contrôler les arbres qui tombent, les faire tomber plus vite, moins vite, etc. Mais les arbres qui poussent. Et donc, mon rôle, c'est « empowerment ». Mon rôle aussi, c'est de rallumer l'espoir et l'espérance chez les gens. Sinon, il n'y a pas d'action. Et j'ai décidé de continuer à être accoucheur d'espérance. En écrivant des livres, j'espère qu'ils sont lus, en anglais, en italien, en français, peut-être en néerlandais. Bon, voilà. Je travaille un peu sur toute l'Europe. Et en faisant un travail de transformation personnelle, qui est le pendant de la transformation sociétaire. Je fais des conférences. Je réfléchis à essayer aussi de créer, d'aider à créer de nouvelles structures d'éducation. Tu comprends ? Au Moyen-Âge, tu crois qu'on a réformé l'école monastique ? Il fallait parler latin, avoir une soutane, et parler théologie. Alors, il y a des fous qui sont allés au centre des villes. On a parlé langue vernaculaire. Pas de soutane, pas de théologie, et on a fait des sciences humaines. Les humanités, on a dit que ce sont des complètement fous, mais en s'entendant, tout le monde a déménagé, on n'a tué personne. Mais il n'y a plus que 2% dans les écones monastiques. C'est ça qu'il faut faire. Il faut créer du nouveau Montessori, tout ce que tu veux, mais à l'arche publique. Et les gens vont migrer et vont voter avec leurs pieds. C'est beaucoup vers ça qu'on va, tu vois. Il faut créer, pas de nouvelles boîtes, mais de nouvelles logiques. Ce forum, c'est le premier en Europe. Donc, on va peut-être faire la même conférence en anglais au Parlement européen, peut-être aussi au Québec, parce qu'il est temps. Je crois que nous sommes en plein accouchement d'une nouvelle civilisation. Et donc, la vieille civilisation, elle est en crise et elle devient bête et méchante, parce qu'à la fin d'un système, elle est toujours bête et méchante. Je prends un exemple, la bourse. Au début, on a créé la bourse pour mettre de l'argent à la disposition des entreprises, qui est 5% de spéculation sur 100%. Une fois que c'est 97% de spéculation, there is a problem. Tu comprends ? Donc, nous sommes à la fin. Le système industriel n'est pas le système industriel, c'est un système industriel complètement perverti. La bourse est devenue un casino. Nos entreprises ne sont plus au service du bien commun, mais au service de l'intérêt de quelques particuliers, qui en plus se considèrent. Certains se comportent comme des brigands. Ça, évidemment, c'est un système qui ne va pas aller loin. Donc, tout ça est choquant, tout ça est choquant, et passer à l'acte, c'est d'abord passer à l'acte de la transformation. Une fois qu'on a la vision, il faut se transformer. Mets-toi du point de vue du politicien. Un politicien qui parle à partir de son être profond, et qui dit, écoutez, la vérité, c'est qu'on va perdre 30 millions d'emplois industriels. Ça a commencé, c'est presque fini. Et donc, même si on donne de l'argent aux entreprises, ils vont mettre des robots. Un. Deux. Notre modèle de développement européen, ce que nous avions dit déjà il y a 20 ans, est tout à fait mauvais. On surinvestit le capital naturel, on pollue comme des merdiques, et on sous-investit le capital humain. Bon. Donc, il faut changer. L'éducation, il faut changer à 180 degrés vers la créativité, la prise de décision, etc. L'économie, il faut aller vers une économie post-capitaliste. D'ailleurs, nous sommes déjà dedans, et la Commission le dit depuis 20 ans. Si vous dites ça, vous croyez que vous allez être élu ? C'est ça, la difficulté. Donc, moi, je ne critique personne. Il est très important de faire prendre conscience aux citoyens de combien nous sommes avancés. Le jeu de cartes est déjà sur la table. Et les gens ne le voient pas. Tout est là. On ne le voit pas. Parce que toi et moi, nous sommes scotchés au vieux paradigme industriel, pyramidal, patriarcal. Et donc, il y a un travail d'abord d'ouvrir les yeux. Les statistiques nous montrent qu'il y a 25% d'Européens, ça fait 100 millions, qui changent de valeur en silence. Donc, on peut dire qu'il y a 25% qui changent et 75% de vieux dinosaures. C'est une manière de voir. Mais on peut dire aussi qu'il y a 25% de toi, de moi, qui veut changer. Il y a 15% qui ne veut absolument pas changer. Et il y a un ventre mou qui ne sait pas très très bien. Mais en chacun de nous. Et donc, les obstacles, on peut dire, c'est tel méchant, etc. Mais c'est encore une approche duale. Et là, les Français et les Européens sont très forts dans la dualité, dans couper, etc. Je crois qu'il vaut mieux avoir un peu de sense of humor et dire, « Peut-être le changement et les freins du changement sont en nous également. » Mais non, est-ce que c'est facile de me transformer moi-même ? Est-ce que c'est facile de te transformer toi-même ? Non, c'est difficile. C'est difficile pour la civilisation, c'est difficile pour nous. Ça, ce sont des freins, mais normaux. Tu vois, par exemple, ce qui s'est passé le 25 avril, dans un silence total, c'est que les Chinois, les Russes, les Indiens, c'est déjà le Sud-Africain, toute la Chine, toute la Russie, toute l'Inde, quand tu regardes sur la carte, ils ont décidé de faire un système monétaire à côté. Puisqu'il n'y a pas moyen d'avoir des « voting rights », les droits de vote normaux aux fonds monétaires et à la Banque mondiale, on sort du dollar, non-violent. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, on aurait fait une guerre mondiale. On ne fait pas de guerre mondiale. C'est là que tu vois qu'on change de civilisation. Les vieux systèmes de guerre, attends, même Poutine, il est là avec ses troupes. On n'a tué personne en Ukraine, jusqu'ici. Personne n'a fait la guerre. On change de civilisation. La guerre n'a plus la même fonction. Tu vois ? La violence n'a plus la même fonction. Le rôle de la preuve se déverse sur celui qui est violent. C'est là que nous allons vers une civilisation mondiale moins violente. Waouh ! La vieille plaque tectonique est un peu en crise. Mais elle est en train d'entrer. Cool ! Du temps de Delors, tout était possible. On écrivait un livre par mois. On était protégés par lui. Et on était vraiment libres. Donc on faisait venir les gens les plus fous. Il y en avait qui étaient fous. On leur disait au revoir, merci. Mais il y avait des génies. Et on se disait, hé, 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 hé. Et donc on publiait. Et donc c'était extrêmement, extrêmement intéressant. Les fonctionnaires étaient fiers de créer l'Europe. On a créé l'Europe. Attends, on a fait Lac-Tunique. On a fait Maastricht. On a fait Amsterdam. Alors je vous raconte juste une petite histoire. Pourquoi est-ce qu'on a fait Maastricht ? Helmut Kohl téléphona Jacques Delors. Jacques, je suis ruiné. Mais qu'est-ce qui se passe, Helmut ? Écoute, je vais changer un Deutschmark de l'Est qui coûte 20 centimes contre un Deutschmark de l'Ouest qui coûte 1. Chaque fois, je perds 80 centimes. Ça fait des milliards qu'ils s'en vont de la caisse de la Deutsche Bank. Qu'est-ce que tu peux faire ? Les Allemands sont à terre. On ne le dit pas. Jacques lui a dit, écoutez, Helmut, on va t'aider. Fonds structurels, fonds agricoles, FEOGA, tous les instruments européens, et on va vous donner de l'argent. On y change le Deutschmark dans l'EQ. Nicht-EQ, Euro. 20 minutes, on a fait Maastricht. C'est comme ça qu'on fait l'histoire. Attends, on faisait l'histoire. Tu comprends ? Ça, c'était de la politique. Et l'économie était soumise à la politique. Les Américains qui ont manipulé les chefs d'État pour que ça se renverse. Il est très, très important de relancer le débat européen qui est devenu bête et méchant. Organisé par des nains qui ont été choisis pour leur petite taille, plus petits comme un dénominateur, et pour être des lèches-culs des Américains. Et on se déculote comme Européens. Maintenant, si jamais on fait ces accords avec les États-Unis, tout ce qu'on a créé au niveau européen pendant 40 ans, se balayait, ce n'est pas grave. Parce que c'est une course de vitesse, le système va quand même s'écrouler, mais je ne sais pas quand. Le citoyen européen est intelligent. Si on le considère comme un con, il va nous renvoyer un message négatif, ce qui est en train de se passer maintenant avec l'Europe. Mais si tu continues, et je continue à dire que le projet européen, c'est le tout grand nouveau paradigme économique et politique du XXIe siècle, mais qui est administré par des nains pour le moment, ce n'est pas grave. Les citoyens, mon rôle est de dire aux citoyens, vous avez raison, mais ce que vous avez dans le fond de votre ventre, il faut le faire venir. il faut d'abord le concrétiser avec des mots, les mots c'est puissant, il faut concrétiser une vision, et puis il faut le mettre en œuvre, et le mettre en œuvre avec d'autres, pas tout seul. Voilà, c'est ça mon job.